On nous a conviés à faire un numéro de duétiste que nous n'avons pas répété, pour lequel nous ne sommes pas préparés. Et je ne suis pas Jean-Yves Schnoz. Christian y a fait allusion. Cette maison d'édition Minuit a eu comme directeur, créateur, pendant presque 60 ans, Jérôme Lindon. Et je pense que c'est un cas unique dans l'histoire de l'édition. Il y a au catalogue des éditions de Minuit un livre qui porte pour titre le nom du créateur de cette maison d'édition. Jérôme Lindon. Ce livre, c'est celui-ci. Il a 20 ans, à peu près. Oui, je crois. En plus, j'aime bien ce livre parce que ça commence par ça commence. Ça commence par ça commence, un jour de neige, rue de Fleurus à Paris. Et ce qui est étrange, tu racontes ton Jérôme Lindon, disons, celui que tu as connu. Et ça commence par l'idée que tu avais que ton premier livre ne pouvait pas être publié aux éditions de Minuit et que tu l'as présenté partout ailleurs en pensant que c'était chez Minuit que tu voulais aller. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Je ne pensais pas que c'était chez Minuit que je voulais aller. Je pensais surtout que c'était chez Minuit que je ne pourrais jamais aller. Parce que c'est comme quand on est jeune homme et qu'il y a des filles trop bien pour vous. Et donc, en effet, ça restait une maison très impressionnante. C'est une espèce d'institution hors de l'institution. Alors, avec les adjectifs habituels, une maison exigeante, etc. Et ça ne me paraissait pas du tout possible d'accéder à cette maison, même si en même temps, au fond, c'était son éclat qui importait. J'avais lu pas mal d'ouvrages publiés par les éditions de Minuit, mais je ne me sentais pas du tout dans ce que j'avais essayé de faire avec ce premier livre. Je ne me sentais pas du tout dans une continuité particulière. Bon, et puis... Et puis quoi ? Non, c'était impressionnant parce que c'était, et c'est toujours, la plus belle couverture de l'édition française. Donc, j'avais envoyé ce livre à beaucoup d'éditeurs qu'il avait refusé avec une... Tu dis que tu as une connexion presque exhaustive de lettres de refus. Oui, oui, je les ai gardées. Mais pas dans une attention de chantage. Non, je les ai gardées parce que c'était mouvant. Et j'avais eu, d'ailleurs, en général, des réponses qui étaient toutes faites, enfin, des trucs chronéotés. Et une très belle lettre de refus de Paul Tchaikovsky-Laurence, avec qui, par la suite, je suis devenu ami. Et voilà. Donc, après tous ces refus, rester à tenter l'impossible. Et l'impossible, c'était évidemment... C'était les éditions de minuit. Et comme tous les autres éditeurs mettaient trois mois à dire non, Jérôme Lindon avait appelé, je crois, le surlendemain de mon passage effacé et timide, rue Bernard Palissy. Et puis voilà. Puis après, on s'est rencontrés. Et puis ça a continué. Tu dis, tu l'as décrit dès la première page, maison trop sérieuse, trop austère et rigoureuse, essence de la vertu littéraire. C'est quoi la vertu littéraire ? Vertu que tu n'accordais pas à Omerigan Graniwitch. Pas spécialement, non. C'était le premier livre. Non, parce que ce premier livre au départ, c'était... Enfin, je ne vais pas raconter le... Si, on est venu l'exprimer. On est là pour ça. Non, ce premier livre au départ, c'était une tentative de trucs que j'aurais pu donner à la série noire. Et puis, en l'écrivant, parce qu'à cette époque-là, outre mes lectures sérieuses, je lisais beaucoup de romans policiers. Et puis, vu la situation dans laquelle se trouvait le roman dans les années 70, c'est-à-dire, c'était une forme qui n'avait pas la cote. La possibilité de travailler sur des récits, ça pouvait passer par des formes marginales, comme le fantastique, la science-fiction, qui ne m'intéressait pas, ou le roman policier. Et donc, j'avais commencé quelque chose dans l'idée que ça pourrait... Bon, et puis, pendant l'écriture de ce livre, il y a d'autres... Ça a dérivé sur des formes qui n'étaient pas particulièrement... qui n'étaient pas dans les canons du roman policier classique. Donc, je me suis retrouvé à la fin avec un truc que... Ça, je suis certain qu'à la série noire, on aurait foutu à la porte immédiatement. Et puis, donc, ben voilà, j'ai essayé de le... J'ai essayé de le... Lui trouver une vertu littéraire. Ben, on est quand même assez aveugle sur ce qu'on fait, donc je ne savais pas s'il avait une vertu quelconque. Moi, je sais que ça avait été... Ça avait été, en tout cas, ça j'en suis certain, un moment... Enfin, pendant l'écriture de ce livre, je ne sais pas, ça m'a pris quelques années... Un moment de très grande liberté. Et cette liberté, en écrivant ce livre, je ne l'ai jamais retrouvée de la même façon dans la quinzaine de livres, de romans qui ont suivi. Parce qu'évidemment, quand on a écrit quelque chose, ensuite, on est... Et quand on insiste, quand on s'obstine, on est quand même dans l'ombre un peu de... Enfin, pas dans l'ombre, mais dans le... On est quand même marqué un peu par ce qu'on a fait, donc il n'y a pas la même... On essaie de retrouver, et je crois qu'on y arrive, la même spontanéité. Mais le sentiment de... Ça, je me souviens pertinemment, je me souviens très bien, le sentiment de... De liberté absolue que j'avais en faisant ce livre-là. Ensuite, ça a été autre chose. Je me suis senti beaucoup plus libre. Quatre ou cinq ou six livres plus tard. Mais ça, pour d'autres raisons. Jérôme Lindon, comme d'habitude, te répond très vite. Pour dire oui. Il t'invite à le rencontrer. Tu le rends compte, d'ailleurs, tu fais une description physique de lui qui est très pertinente. Moi, j'avais oublié à quel point il était grand. Il était très grand. Il était très grand. Il en jouait pas mal. Oui, il en imposait, disons. Oui, il te regardait de haut. Oui, mais... Et tu dis qu'il ne parlait pas des livres qu'il acceptait, et qu'il parlait volontiers pour détruire les livres qu'il n'acceptait pas. Et que la première chose qu'il t'a demandé lors de ce premier livre, c'est de changer de prénom. Oui, c'est pas venu le premier jour, quand même. Non, mais c'était pour le premier livre. C'est pour le premier livre, oui. Parce qu'il trouvait que... Mais d'ailleurs, il n'avait pas tort. Mais enfin, bon... Il y avait un espèce de hiatus entre le « en » de mon prénom et le « et » de mon nom. Bon, ouais, bon... Jean Roustache, il n'a jamais changé de... Je ne sais pas, il y en a d'autres. Mais donc, oui, oui, il m'avait suggéré de trouver un prénom qui... Ça sonnerait mieux, quoi. Mais déjà, qui me... Bon, mon nom de famille, il n'est déjà pas facile. Enfin, bref. Je l'avais gardé. Donc, ben non, j'ai décliné sa proposition. Je ne sais pas, peut-être que j'aurais dû, au fond. C'est trop tard, là. Oui, il faut s'habituer, il faut du temps. Et donc, tu es ravi parce que ton livre est publié et tu te mets en écrire un autre. Je suis ravi parce que mon livre est publié. Jérôme Lannan n'est pas du tout ravi parce que ce livre se vend royalement à quelque chose comme 400 exemplaires. Mais moi, qui n'ai encore rien compris à l'édition, c'est les histoires de vente. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est venu plus tard, les histoires de vente, finalement. Non, non, ça vient très tôt. Tu écris pour Cherokee, je crois. Je n'ai pas encore compris qu'un livre est fait aussi pour être vendu. Ça aussi, je l'apprendrai plus tard. Ça, je l'ai appris plus tard, oui. Je l'ai appris quand ça... Enfin, bref. Mais tu ne l'as appris pas à tes dépens. Ah ben non. Non, non, c'était ça qui était pas mal. Mais non, en toute façon, pour ce livre-là, c'était déjà tellement inimaginable que le livre existe comme volume, qu'il soit publié. Et, à forte raison, la position de minuit, qui était une espèce de... Bon, oui, ça les vante. Quand il me disait... Je me souviens de sa phrase. La presse n'a pas l'air pressée... Les critiques n'ont pas l'air très pressées de parler d'autres livres. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. Enfin, je savais ce que c'était, mais je ne voyais pas le... Enfin, la question n'était pas là. Et puis, oui, mais après, il a fallu en écrire d'autres. Oui, surtout un autre. Que t'as présenté... Oui. Jérôme Lindon. Oui. Et ? Euh... Et... Et puis, ça tarde... En général, il réagissait très vite. Il lisait les... Et puis là, au bout de 3-4 jours, silence. Et puis, je me souviens, j'étais dans le sud de la France, et je lui ai téléphoné, et il m'a dit, « Je ne trouve pas ça bon. » Bon. Alors, j'ai essayé d'argumenter. C'était l'époque où... Plus longtemps on téléphonait, plus on payait. Et donc, j'ai essayé d'argumenter. Il m'a dit, « Ça va commencer à vous coûter cher, un téléphone. » Donc, j'ai raccroché. J'ai raccroché. Et puis, plus tard, je suis allé le voir, quoi. Et puis, il m'a dit, « Ben non. » Ben, écoutez, non. Il m'a fait une analyse très, très juste de ce qui s'était passé. Je me suis rendu compte plus tard. C'est que, sans doute, inconsciemment, sachant que j'avais un éditeur, je pouvais, au fond, écrire ce que je voulais. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, on écrit ce qu'on veut, mais enfin, on surveille quand même un peu que ça se tienne. Et ce livre, il ne se tenait pas. Et donc, d'une façon assez abrupte, il m'a... Oui, il m'a... Je ne dirais pas qu'il m'a mis à la porte, mais enfin, quelque chose comme ça. Je ne faisais plus partie de la maison. Je n'ai plus partie de la maison. Et puis, on s'est revus ensuite. Il s'attendait. Comme je savais qu'il s'attendait à ce que je plaide la cause de ce livre, j'ai pris soin de ne pas en dire un mot. Et je lui ai dit que je préparais autre chose. Jean-Louis, je ne sais pas si... Je lui ai dit que c'est pour préparer autre chose. Non, je suis là. Il faut que tu... Oh ! Je ne sais pas si c'est une phobie. Eh oui. C'est ça, oui. C'est en rivalisant. Moi, la mienne marche. Rien à dire, mais la mienne marche. C'est la pile ? C'est la pile. Je vais vous lire ce que Jean ne peut pas dire. Là, il se revoit après le refus. Là, Jérôme Lindeau ne se borne pas à m'expliquer pourquoi mon livre est mauvais, mais aussi comment il est mauvais, mais aussi pourquoi et comment j'ai procédé ainsi, pourquoi et comment je me suis trompé, pourquoi et comment j'ai eu tort de me tromper. Dans cet exercice, il est remarquable. S'il confirme qu'il ne publiera pas mon livre, il me prévient aussi qu'il me fera une crise de jalousie si je tente de le faire paraître ailleurs. Et il prononce, parce que tu n'as toujours pas de pile, j'en profite, il prononce cette phrase, qui est quand même, surtout quand on sait ce qui est devenu ton histoire aux éditions de minuit, vous ne faites plus partie des éditions de minuit. Oui, c'était rude. Oui, c'était assez rude. Et donc, quand je suis allé le voir pour lui, il s'attendait encore une fois à ce que je plaide en faveur de ce truc. Et donc, je n'en ai pas dit un mot. Et je lui ai exposé un peu le projet de livre sur lequel j'étais. Et évidemment, cruel comme il pouvait être, et ça, je ne l'ai pas raconté dans le livre, j'aurais dû, cruel et pervers comme il pouvait être, m'écoutant exposer ce projet, il m'a dit, ça me paraît un peu compliqué pour vous, ça me paraît difficile pour vous, donc faire ça. C'est-à-dire, c'était toujours ce type de rapport avec lui, c'était un rapport, quelquefois, je peux dire, quand même, franchement pervers aussi. Pas trop souvent, sinon ça aurait été intenable. Mais il ne manquait pas une occasion, s'il sentait que la situation le requérait, de déstabiliser son interlocuteur, parce que je crois qu'il a fait ça avec pas mal d'auteurs, ça n'a rien de très original. Et puis voilà, et puis les temps qui ont suivi, pendant les deux années qui ont suivi, de temps en temps, il appelait, mais je ne répondais pas, parce que, d'ailleurs, tu as boudé. C'est pas que je boudais. Si, si, je boudais un peu. Je boudais un peu, mais boudé, ça voudrait dire rien faire, rien faire, ronger son frère. Je travaillais, je n'allais pas lui dire, oui, je travaille. Celui-là, ça me paraissait un peu ridicule, donc je préférais faire le mort et puis attendre qu'il refuse le suivant. Oui, parce que quand il t'a dit vous ne faites plus partie des éditions de 1008, tu n'as pas pris tes clics et tes claques pour aller ailleurs. Tu as travaillé sur un manuscrit avec l'idée de le donner à Jérôme Lincron. Oui, parce que de toute façon, je ne connaissais personne d'autre. Oui, et puis il y avait le truc aussi, c'est que vous ne faites plus partie, mais si vous le donnez ailleurs, je vous ferais une crise de jalousie. Donc c'était une espèce de... C'est parce que ce n'est pas ce qu'on appelle le double bind en psychologie, enfin un truc comme ça. Enfin, c'est un truc un peu pervers. et donc tu écris Cherokee et tu le donnes à Jérôme Lincron qui, tout d'un coup, redevient aimable, t'invite dans les restaurants habituels. Pas du tout, parce que quand je lui apporte dans son bureau, c'est la secrétaire qui m'a dit de monter. Moi, je voulais juste le poser puis me tirer. La secrétaire me dit ici, dans son bureau, monter le voir et j'arrive, je lui donne le truc et il me dit vous auriez pu téléphoner. Ça continuait. Oui, mais il t'a téléphoné 48 heures après pour te dire qu'il le prenait. Oui, oui, oui. Et puis là... Et là, il t'a expliqué avec beaucoup de détails que tu n'aurais pas le prix Médicis. Ah, ça, je ne sais plus. Mais tu le racontes. Ah oui. Mais tu le racontes. Oui, oui, sans doute parce que je devais être sur la liste. Il m'a dit mais de toute façon, vous êtes sur la liste mais vous ne l'auriez pas parce que c'était une politique de minuit, enfin, c'est une politique de Jérôme Linton. Irène était un peu... Enfin, elle a procédé un peu... Mais c'était une politique de superstition. C'est-à-dire qu'il fallait s'assurer, il fallait, par je ne sais quelle incantation, une fois qu'on avait des chances d'obtenir je ne sais pas, un prix ou des ventes ou je ne sais pas quoi, il fallait dire de toute façon que ça se passera mal. C'était un peu la politique de la maison qui n'est pas mal d'ailleurs. Moi, je l'ai adoptée. Ah oui, il vaut mieux être pessimiste. On est toujours déçu. comme disent les Suisses. Et donc, tu as le prix Médicis qui t'avait promis ne pas avoir et tu décides de consacrer, de mettre ton existence sous la menace de ne jamais gagner un sou avec les livres mais de rien faire d'autre. alors que jusque-là, tu faisais comme nous tous des petits boulots et des machins. Tu prends ce risque-là ? Oui, c'était dangereux. D'ailleurs, il m'a dit que vous prenez des risques. Mais j'avais gagné trois sous. Je n'avais pas gagné trois sous. À l'époque, ça ne s'était pas vendu énormément. 30 000 exemplaires. C'était bien. Oui, c'est bien. On en rêve. Oui. Il t'avait dit que tu pourrais changer de voiture, ce qui n'a pas été le cas. Oui, c'est vrai. Non, ça, il me l'avait dit pour le premier livre. Il m'a dit « Pourriez-vous changer de quatre ailes ? » Et puis, non, et puis voilà. Oui, je sais. Comme c'était, au fond, ce que je désirais faire depuis l'enfance, j'avais l'occasion. J'avais un peu d'argent. Je pouvais essayer de survivre avec cet argent pendant quelques temps. Je me suis dit que j'allais continuer à faire ça. Puis on verrait bien. Et on a vu ? Et on voit encore ? Je ne sais pas. Enfin, oui, moi, j'ai vu. Parce que ce livre sur Jérôme Lindon, tu l'as écrit juste après son décès. Enfin, quelques mois après. Pardon. Il apparaît même. Je l'ai... J'ai appris... Oui, oui, j'ai appris sa mort. Oui, je crois que c'est Irène Lindon qui m'a téléphoné. Oui, c'est Irène qui m'avait appelé. Mais je n'avais absolument pas l'intention d'écrire un livre sur Jérôme Lindon. Simplement, ce que j'ai fait, c'est que, comme j'ai eu une mémoire complètement défaillante, j'ai noté... Je voulais me souvenir de scène avec lui. Parce que ça faisait quand même... Ça faisait quand même... 20 ans qu'on avait cette relation de travail. et puis progressivement, malgré son caractère des relations d'amitié, j'ai voulu noter des choses pour m'en souvenir, des scènes que je... Oui, que je n'avais pas envie d'oublier. Et puis, ça a fait un petit texte que j'ai donné à sa fille, Irène Lindon, juste comme témoignage de... Oui, comme souvenir, au fond. Et elle a voulu le publier. Moi, je ne pensais pas du tout qu'elle allait le publier. C'était vraiment quelque chose que j'avais fait pour moi. Et puis, ça fait ce petit livre. Tu ne regrettes pas ? Si. Enfin, non, je ne regrette pas parce que ça fixe des choses. mais ce qui m'a toujours gêné dans cette histoire, c'est que quand on veut parler de quelqu'un qu'on a connu, on est forcément amené à parler de soi. Et moi, parler de moi, ce n'était pas mon objectif. Mais en plus, dans une relation particulière, qui est la relation d'éditeur à auteur, on est obligé de parler de ses réactions, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait, de son propre travail. Et ça, ça m'a gêné ensuite. C'est que j'aurais aimé faire un portrait de lui en l'absence de moi-même. Mais ça, il faut être très fort pour réussir à faire ça. Et voilà. C'est ce qu'on est en train de faire. On fait sans le genre de parler de Jérôme Landon, mais c'est pour que tu parles de toi. Oui, mais ça, je ne dis plus rien. Je ne suis pas... Est-ce que ce qui est étrange dans ce que tu racontes des relations que tu as avec Jérôme Landon en tant qu'éditeur, c'est qu'en vérité, il ne se mêle absolument pas du contenu des livres, ou très peu. Tu rapportes une indéduce qu'une fois, il est intervenu pour te faire supprimer Louis-Ombaubé d'un livre. Ah oui. C'est une de ses plus graves interventions. C'était quoi sa phrase, d'ailleurs ? Ah oui, il m'avait dit vous enlevez Louis-Ombaubé. J'avais une référence à Louis-Ombaubé, je ne sais plus pourquoi. Et il m'avait dit Louis-Ombaubé, ça serait bien que vous enleviez. Je lui ai dit mais qu'est-ce que vous avez contre... Et il réfléchit deux secondes et il me dit la thalassothérapie, je n'y crois pas. Et donc, ben voilà, j'ai enlevé Louis-Ombaubé. Sinon, il intervenait très, très, très... Sur les titres, quand même, un peu. Sur les titres. L'usage de son arme, par exemple, ça ne passait pas. Ça ne lui plaisait pas. Il m'a dit que je n'aime pas le mot usage, je le trouvelais. Bon, d'accord, moi j'aimais bien. Bon, on a trouvé un autre. Et vous avez trouvé c'était l'équipe émalaise ? Oui. Et il n'aimait pas non plus l'occupation des sols, le titre ? Non, parce qu'il me dit que ça me rappelle les années de guerre. Là, je lui ai dit si, bon, l'occupation des sols, donc là, il a cédé. Si une fois, pour un livre, il m'a... En général, il prenait les... Il y avait très peu de discussions, ou alors sur les virgules, parce qu'on n'était pas d'accord sur les histoires de virgules. Si une fois, pour un livre qui s'appelle... Nous trois. Ça s'appelle Nous trois. et il m'a dit qu'on peut le faire, mais enfin, la fin... Mais si vous voulez, on le fait comme ça. Et puis, j'ai dit, bon, j'ai rapporté le truc chez moi. Et en effet, la fin, on pouvait faire mieux. Donc, j'ai changé la fin, je lui donnais, il m'a dit, très bien, c'est parti à l'imprimerie. Mais il y avait très peu de... Il y avait en effet très peu d'intervention sur les textes, à part ces histoires de virgules ou de Louis-Zombaubé. Bon, mais... Il y avait peu de... C'est curieux, parce que c'est ce qu'on appelle communément un grand éditeur et il ne faisait pas... Ou alors peut-être qu'il n'en avait pas besoin, mais ça serait tout à ma gloire. Il ne faisait pas vraiment ce qu'on appelle un travail d'édition. Le texte, ça lui allait. Je ne sais pas comment ça se passait avec les autres. Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Si tu racontes comment tu imagines que ça pouvait se passer avec les autres, à savoir qu'un éditeur est un guide, un père de substitution... Ah oui, ça c'est autre chose, oui. Et que lui, ça n'intéressait pas du tout tout ça. Mais est-ce que tu aurais préféré avoir quelqu'un qui se mêle du contenu ? Finalement, non. Du contenu ou de ta vie ? Est-ce que tu racontes que quand tu es... C'est arrivé rarement un problème de construction ou que tu butais sur une impasse dans une écriture que les rares fois où tu lui en as parlé ils t'envoyaient balader ? C'est pire qu'envoyer balader. C'est enfoncer la tête sous l'eau un peu plus. C'est-à-dire que si je lui disais que je suis embêté sur un truc avec un personnage ou je ne sais pas quoi, bref, en me disant peut-être qu'il va me conseiller quelque chose, il me disait que je n'aimerais pas être à votre place. Donc j'ai vite compris qu'il fallait laisser tomber ce genre de truc parce que... Mais c'était son petit côté pervers, c'était que si on était soucieux, au lieu de vous remonter le moral, il avait tendance à vous écraser un peu plus. Mais en même temps, c'était un homme charmant, ce n'était pas seulement une brute. Enfin, c'était surtout un homme charmant, mais ça pouvait être une brute. Mais c'est pour ça que ce livre, tu l'as écrit avec le sentiment du deuil, très proche de sa mort pour les raisons que tu as dites, fixer des souvenirs plutôt qu'écrire un livre pour être publié. Il n'empêche que déjà dans le livre, toutes les anecdotes que tu racontes et que tu racontes ici font de lui un personnage un peu sévère, disons, rébarbatif, haut de teint et tout ça. Et tu passes la deuxième moitié du livre à rattraper cette sévérité qui échappe des faits que tu racontes pour dire que son image, la vérité de sa personnalité ne correspond pas à cette façon de diriger la maison. Oui, parce que l'amitié s'est construite. Malgré tout, c'est vrai que c'était un personnage très attachant, mais aussi pas très impossible. qui pouvait être extrêmement abrupt, avec une once de perversion quelquefois. Le mot n'est pas dans le livre. Non, le mot n'est pas dans le livre parce que j'ai gommé cette... Parce que, oui, il y a certains moments entre lui et moi que j'ai préféré ne pas rapporter pour ne pas ternir sa mémoire. mais il m'a fait des sales coups aussi, mais tous les éditeurs font ça aussi. Il avait un talent particulier pour faire des sales coups à l'occasion. Bon, on ne s'en aura pas plus. Oh, qu'est-ce qu'il y aurait... Ben non, je crois que... Non. Mais il a fait aussi de jolis coups. Ah ben, certainement. tu... Comment dire ? Tu essaies de relever une réputation qu'il ne mérite pas, effectivement, c'est l'Avarice. Oui. Et tu racontes des faits. Il était radin sur les centimes, mais il n'était pas radin sur le partage de son travail. Il est... Quand... Oui. Tu racontes quand Jean Rouault a eu le prix Goncourt, en quelle année c'était ? En 90 ? Qu'il a partagé... Partagé, je ne sais pas. Non, mais partagé, je n'ai pas dit en part d'égal. Oui, ça, c'est certain. Mais enfin, qu'il a fait participer tous les auteurs à cette bonne nouvelle pour la Maison d'Avarice. Oui, Et quand toi, tu as eu le prix Goncourt, aussi. Les auteurs, oui. Et c'est devenu un peu une institution aux éditions de Minus, c'est que, outre les droits d'auteur qu'on touche légitimement, pas partout, d'ailleurs, mais enfin, aux éditions de Minus, Rob Grier me disait qu'au moins, vous pouvez être sûr que les droits d'auteur, c'est réglo. En plus de ça, oui, selon l'exercice, comme on dit, annuel de la maison, les auteurs avaient un peu d'argent en plus. Je ne suis pas sûr que ça se fasse beaucoup dans les autres maisons. Tu sais, ça ? Ça ne se fait pas du tout. Ça ne se fait pas du tout. Ça ne se fait aucun à enchaîner. Ah ben oui. Mais ça ne se fait pas du tout. Non, donc, il y avait aussi, oui, une générosité qui était paradoxale par rapport à son sens de l'économie qui était bien réelle. Tu racontes que s'il passait devant une pièce inoccupée avec la lumière, il éteignait. Et par ailleurs, à la fin de l'exercice, il faisait un chèque de plusieurs milliers d'euros à ceux qui n'avaient pas rapporté d'argent à la maison. Et de plus, les auteurs recevaient, enfin, ils ne doivent plus recevoir maintenant parce que la technique a changé, mais à cette époque-là, je sais qu'au début, j'avais reçu la description de tout le travail qu'impliquait une correction d'auteur. Une fois que les épreuves arrivent et qu'on fait des corrections, à cette époque-là, c'était au plomb. Donc, si on en changeait une virgule, ça supposait... Alors, il y avait un long détail sur le travail de l'ouvrier qui enlève un truc en plomb, qui défait tout ça, qui rajoute ou qui enlève la virgule. Donc, il prenait en compte, il mettait en évidence tout le travail en amont, je ne sais pas comment on dit, que représentait une simple correction et le prix physique que ça coûtait et donc ce qui valait mieux éviter. Enfin, bref, je ne suis pas très clair là-dessus. Non, non, c'était un bel équilibre entre un sens de l'économie bien raisonné et en effet, une générosité qui n'était pas seulement une générosité matérielle, qui était une générosité d'amitié aussi et c'est pour ça que quand même, comme une amitié s'est construite, je n'avais pas envie de raconter dans ce petit livre des choses un peu plus discutables, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Non, bien sûr. Oui. Il était avare au moins de ses auteurs. Il n'aimait pas que ses auteurs se dispersent sur d'autres éditeurs. Il n'aimait pas que ses auteurs écrivent dans des revues. Il n'aimait pas... Il aimait bien vendre des droits pour le cinéma à condition que les films ne se fassent pas. Il était quand même très... Il avait raison d'ailleurs parce que dans mon cas, quand les films se sont faits, ça n'a pas été des... ça n'a pas été des... ça n'a pas été terrible. Ben oui, il avait une espèce de conception un peu de l'auteur comme... absolument centré sur le travail et qui ne doit pas se disperser, etc. Bon, il n'y avait pas tort. Moi, de toute façon, ça m'arrangeait plus tôt parce que je suis trop paresseux pour faire autre chose. Donc, ça m'allait. Et pourtant, il y a des auteurs qui ont quitté la maison. Il y a des auteurs qui ont quitté la maison sur... je ne sais pas toujours pourquoi. Parfois, je sais pour des raisons financières parce qu'ils avaient des offres plus intéressantes ailleurs. Moi aussi, j'ai eu des offres plus intéressantes ailleurs mais je me sentais mieux rue Bernard Palissy que... ou l'art Saint-Germain ou je ne sais pas quoi. Ou bien sur des livres refusés ou bien sur des désaccords. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé pour les autres mais il y a eu des départs. Il y a eu des départs mais ces départs ont quelquefois été fructueux. je pense que pour Marine Diaye par exemple, ça a été... Je crois que c'était bien pour elle parce que la suite... Elle est même partie deux fois, Marine Diaye. Elle est partie après quand Oryche a venu. Oui, parce qu'il lui avait fait le même coup de refuser le deuxième... Mais elle n'avait pas cédé. Mais elle est allée chez POL. Et elle est revenue pour son troisième livre c'est après qu'elle est allée chez Ganimard. Et il a peut-être réussi parce qu'il est mort il y a plus de 20 ans Jérôme Lindo et il a peut-être réussi autre chose dans l'édition c'est sa succession. Parce que la plupart des auteurs comme toi ont continué leur carrière littéraire avec Irène et avec pour la plupart la même fidélité. Ben oui parce que Irène a poursuivi l'oeuvre de son père. Enfin je crois que c'était son but c'était de poursuivre l'oeuvre de son père avec ses propres goûts mais qui finalement était plutôt comment dire en accord avec la politique éditoriale de son père. Il y a eu une ligne qui a été suivie après la mort de Jérôme Lindo. Irène a suivi pas seulement suivi sa politique mais a trouvé d'autres auteurs mais qui s'inscrivaient je crois dans quelque chose que dans une ligne que je crois Jérôme Lindo n'aurait pas renier Tu cites d'ailleurs cette phrase une fois qu'on discute de telle ou telle perspective concernant les éditions de minuit il me dit je ne sais pas vous verrez ça plus tard avec Irène après ma mort et tu n'as pas aimé qu'il prononce ce Ben oui ça m'a mis parce que bon c'est quand même assez rare cette succession assumée préparée et voilà Je ne sais pas il y a eu des il y a eu des dynasties quand même dans l'édition Oui Oui Vas-y développe Non je ne sais pas il me semble Je ne suis pas sûr que ce soit passé aussi Je ne suis pas sûr non plus Donc bon moi je suis arrivé à la fin du livre il est court il fait 60 pages il nous reste 10 minutes pour avoir votre réaction si quelqu'un va poser une question à Jean une intervention à faire ce serait Ben c'est parfait on a été exhaustif Voilà alors je vous précise que je ne sais pas si c'est bien de faire ça mais je vais le faire Ah il y a une question là-bas Bonjour Ce qui m'a motivé ce petit livre là vous voulez dire mais je ne sais pas je crois que je le disais un peu tout à l'heure c'est que c'était juste pour fixer des souvenirs mais c'était vraiment pour fixer des souvenirs parce que comme j'ai une mémoire lamentable je voulais garder par écrit quelques scènes comme ça qui s'était passé dans ma relation avec cet éditeur parce que quand même littérairement c'est lui qui m'avait c'est un peu pompeux de parler comme ça mais enfin il m'a donné la vie sans lui les choses ne seraient pas passées de la même façon donc non j'avais fait ça uniquement pour fixer comme une espèce d'album de photos je ne sais pas quoi pour fixer pour résumer un peu l'histoire de cette relation qui était à la fois une relation professionnelle qui est devenue une relation amicale bon et mais encore une fois j'avais pas du tout du tout l'intention de publier ça je l'ai donné je l'ai donné pour qu'elle le lise à Irene Lindon sa fille quand je l'ai écrit et puis c'est elle qui a voulu en faire quelque chose mais c'était pas le but c'était pas le but d'autant plus qu'encore une fois parler de quelqu'un c'est ce que je disais tout à l'heure parler de quelqu'un qu'on a connu c'est indirectement parler de soi et moi j'avais pas envie de parler de moi si on écrit des romans c'est quand même pour ne pas parler de soi même si malgré tout les personnages de fiction font qu'on parle indirectement plus ou moins de soi mais c'était pas mon but j'ai pas voilà j'ai dit on vous entend madame je voulais savoir si vous avez cité Robby est-ce qu'il y a des échanges à l'intérieur même de la maison et des autres maisons soit de générations qui vous précédaient soit de vous aux générations qui sont venus en plus des échanges oui vous parliez d'entre vous soit de Jérôme Nallon soit de Jérôme Nallon soit de Jérôme Nallon il y avait un je pense par exemple à ce qui s'est passé justement chez P.O.L est-ce que une espèce de notion de famille comme ça pouvait exister plus ou moins ou pas du tout chez vous non c'est à dire il y a une histoire de génération parce que les gens de ce qu'on appelle communément le nouveau roman moi je les ai à peine j'ai un peu connu Rob Grillet j'ai croisé Claude Simon j'ai aperçu une fois Samuel Beckett c'était pas le nouveau roman enfin bref non il y avait quelque chose c'est que je crois je sais que Lindon une fois passée cette espèce de vague qui avait été importante qui était le nouveau roman donc Rob Grillet Claude Simon Pingé un peu Claude Ollier Michel Buton enfin bref c'était un peu Marguerite tout ça voyant que les choses étaient en train de s'achever parce que tous ces gens étaient en train d'écrire leur pas tout à fait leur dernier livre Claude Simon il avait pas encore écrit je sais plus quoi l'acacia il avait le sentiment je crois que quelque chose s'achevait et quand je suis arrivé au fond les deux auteurs qui dont on parlait un peu c'était Tony Duvert et Monique Wittig Tony Duvert maintenant vu l'évolution des mœurs ne serait plus publié et Monique Wittig oui puisque c'était le féminisme dur pur et dur mais je crois qu'à cette époque là il avait le sentiment enfin je crois je l'ai su qu'il avait le sentiment que quelque chose s'était épuisé dans son dans son dans son travail d'éditeur enfin qu'il trouvait pas de suite au mouvement important qu'avait été le nouveau roman pas important en termes commercial mais important en termes d'histoire littéraire oui d'histoire littéraire et je sais qu'à ce moment là il envisageait de se reconvertir dans la production de films et puis et puis on a été un certain nombre à arriver dans les années moi je suis arrivé à la fin des années dans les années 80 il y a eu comme ça un certain nombre d'auteurs qui sont arrivés et il a eu le sentiment que quelque chose pouvait redémarrer aux éditions de menu il aurait bien voulu avoir un personnage aussi efficacement public qu'à la robe grillée pour pour faire une espèce de nouveau nouveau roman bon d'ailleurs il avait eu cette idée du nouveau roman et puis je crois qu'aucun de nous enfin en tout cas surtout pas moi n'était capable d'assurer ce travail de publiciste pas de publicitaire mais de publiciste et voilà je ne sais même plus pourquoi je vous raconte ça si pour savoir si chaque génération était une famille et on peut venir jusqu'à aujourd'hui où on rend hommage aux éditions de minuit et il y a présent ici Laurent Mauvignier toi bien sûr Yvravé Tanguy Viel etc et quelque chose il y a une c'est un lien qui est un peu au-delà que d'être les clients de la même entreprise quoi il y a un vrai lien entre vous ah il y a un vrai lien d'autant plus que là oui il y a Laurent Mauvignier Tanguy Viel Yvravé ça tombe bien parce que c'est vraiment des auteurs que j'admire donc ils sont plus jeunes que moi c'est encore mieux et donc il y a un lien amical qui se fait mais qui ne qui ne se qui ne sait pas peut-être qu'ils vont le faire moi là je suis trop vieux mais peut-être qu'ils vont le faire mais il n'y a pas eu de phénomène analogue au phénomène du nouveau roman qui était un qui était un faux phénomène en même temps parce que ça ça regroupait des auteurs extrêmement différents tout ça a été fédéré par Rob Crier avec son talent de publiciste mais voilà mais Rob Crier qui était un peu plus qu'un auteur à minuit il était il était un agitateur oui il était présent il était là oui et voilà vous disiez au début que vous aviez perdu la liberté vous l'avez retrouvé ben oui 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 c'est à dire que c'était une autre liberté c'est à dire que les premiers livres que je faisais c'était c'était des jeux avec des formes existantes c'était des jeux avec le roman policier avec le roman d'espionnage avec le roman d'aventure même un peu avec la science-fiction tout ça donc les premiers livres c'était j'utilisais des modèles que j'avais envie de traiter un peu à ma façon mais 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 avec toujours à l'esprit qu'il y avait un petit peu des figures imposées de chacun de ces genres que j'essayais bon donc de traiter d'une certaine manière qui n'était pas parodique mais qui était bon disons ma manière pour parler prétentieusement et puis ensuite j'en ai eu un peu assez puis il n'y avait plus de genre qui m'intéressait donc j'ai eu envie d'aller me promener plus librement et là ouais j'ai retrouvé je ne sais pas une liberté plus grande mais ce n'était pas la même liberté que celle que j'avais quand j'ai fait ce premier livre puisque quand on fait un premier livre c'est dans le vide on n'a pas de support on n'a pas d'idée d'éditeur on n'a pas d'idée de lecteur on n'a rien c'est une aventure tout à fait solitaire ensuite c'est toujours des aventures solitaires mais il y a des choses derrière mais non non mais la liberté j'espère que je la j'espère que je vais la garder encore quelques temps et ta liberté de l'après-midi commence maintenant puisque on va s'arrêter là on vous remercie tous de votre attention applaudissements 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 Merci.